Après 34 ans d'existence, la Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, principale association des élèves et étudiants dans le pays, est désormais interdite de toute activité sur le territoire national. Une décision gouvernementale qui fait suite à la mort de Mars Aubin-Déagoué, encore appelé général Saucy le 29 septembre dernier. L'enquête en cours a entraîné, vous le savez très bien, l'interpellation de Kamboussié, le secrétaire général actuel de l'organisation et ses proches. Comment en est-on arrivé là ? Quelle est l'idéologie d'origine de la FECI, la Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire ? Pourquoi la marchette est-elle devenue un mode d'expression dans une organisation qui représente pourtant les élèves et étudiants en Côte d'Ivoire ? Tawah Abdon, ancien FECI, ancien général, mieux connu ou plus connu sous le nom de Souroukou Tremé-Tremé, c'est bien cela, est avec nous. Il a accepté de répondre à notre invitation. Bienvenue sur le plateau de cette info. Merci. Alors, comme on l'a dit avec vous, nous allons parler de la FECI et surtout de ses origines. Vous avez étudié à l'université Félix Oufet-Boigny, c'est bien cela. Comment vous entrez à la FECI ? Je suppose que votre parcours pourrait être le même parcours que beaucoup de ces étudiants qui sont entrés à la FECI. Alors, merci beaucoup pour d'ailleurs cette opportunité que vous m'offrez pour intervenir sur l'actualité. Merci pour cela. Oui, je suis Abdou Tawah, un ancien de la FECI, de la période 98 à 2005. Oui. Voilà, donc il y a eu une tournée qui a été initiée en janvier 98. D'accord. Après que la FECI a été reconnue officiellement en octobre 97, parce qu'elle était dans la clandestinité. Oui. Alors, donc le bureau de la FECI avait été dissoute en… Dissoute en juin 91. En juin 91, ok. Et donc, de là jusqu'en 97, 98, elle était une structure qui fonctionnait dans la clandestinité. Oui. Donc, le secrétaire d'alors qui était là, Guillaume Soro, a entrepris donc une tournée pour pouvoir installer des sections, puisque la structure était maintenant officielle. Oui. Voilà, cette tournée avait été nommée toit d'araignée. Oui. Voilà, donc c'est à cette occasion, en 98, je me rappelle encore un jeudi, en janvier 98. Vous étiez encore au lycée. J'étais au lycée et c'est comme ça qu'après le passage au meeting, ils ont demandé que les élèves s'organisent pour pouvoir revendiquer leurs conditions de vie meilleures en intégrant la FECI. Et c'est comme ça que nous qui avions entendu bien perçu ce message, nous nous sommes réunis. Je me souviens encore très bien qu'il y avait trois candidats. Oui. Lorsque nous voulions mettre la section du lycée 2 de Daloa sur pied en 98, donc, il y avait trois candidats. Il y avait Guédé Serge, il y avait Barou Adama et puis il y avait Gueufoué qui était moi, mon candidat, dont j'étais le directeur de campagne. Oui. Nous avons perdu les élections, on est venu à la troisième position, on a dû avoir trois ou quatre voix comme ça. Et donc, c'est comme ça qu'après le bureau, Guédé Serge a fait son bureau. Moi, mon candidat était deuxième adjoint, Barou Adama est premier adjoint. Moi, je suis le secrétaire à l'éducation avec un adjoint, Canet, Sleman. En tout cas, c'est comme ça que nous avons formé un petit groupe. Oui. Et puis, nous avons mis notre bureau en place. Donc, depuis 98, je suis rentré à la FECI. Après cela, il y a eu mon bac, je suis venu à l'université en Saint-Séco. Et vous avez continué au sein de la FECI. Bien sûr. Bien sûr, arrivé en Saint-Séco, nous avons trouvé nos dévanciers. Celui qui était secrétaire général intérimé, en ce moment, c'est Cuyo-Sège, qu'on appelait général terrain par la suite, personnel, maintenant. Donc, Cuyo-Sège a intégré, nous, les nouveaux qui étions arrivés, il était secrétaire général dans ce bureau de Cuyo-Sège. Oui. Jusqu'à ce que Cuyo part et que Fatou Jean-Marc deviennent au secrétaire général de la FECI. J'étais le numéro 3. Après, je suis devenu le numéro 2. Voilà. Avec le premier numéro 2 qui était Maï Nesto, qui a été recruté dans l'armée. Et puis, bon, finalement, je suis devenu le deuxième agent. Le premier agent, pardon. Donc, là, un peu mon parcours. Donc, vous avez franchi pratiquement toutes les étapes. Oui, bien sûr. Là-même, j'ai été candidat à Saint-Séco. J'ai perdu les élections. J'ai eu une histoire dont tout le monde parle encore jusqu'au aujourd'hui, tous nos contemporains. Et puis, après, je me suis retrouvé au campus. J'étais secrétaire à l'organisation. Après, le premier secrétaire général a joué. Donc, voici. C'est comme ça. C'est après ça que j'ai quitté la FECI. Alors, on va revenir sur les raisons qui vous poussent à rentrer à la FECI. Quelles sont les raisons qui ont été évoquées par le secrétaire général d'alors ? Vous parliez de... De Guillaume Soro. Comment vous a-t-il convaincu ? Parce qu'en votre réponse, on trouvera les origines de la création de la FECI. C'est ça. Je crois que... D'abord, il a dit que vous devez vous organiser pour revendiquer. Et si vous voyez que vous avez... Il y a un certain nombre de choses qui s'imposent à vous. Si vous ne vous organisez pas, vous ne pourrez pas obtenir des conditions meilleures. Oui. Voilà. Donc, à entendre ce message. Et puis, ceux qui étaient avec lui, on racontait... On entendait un peu comment est-ce que les FECI s'étaient brimés, étaient reprimés. Comment est-ce qu'ils s'arrangeaient. Donc, on entendait tout ça. Ça donnait l'envie de vouloir faire comme. Mais quand ils nous disent que s'engager dans le syndicalisme... Bon, c'est un peu... C'est un peu... C'est un peu scolaire et étudiant. Oui. C'est vouloir vivre pour les autres. Oui. C'est donner son temps pour les autres. D'accord. C'est donner son temps pour que les autres aient une condition meilleure. Si les autres sont heureux, parce qu'ils ont une condition meilleure, alors que c'est toi qui t'engages, c'est une satisfaction morale que tu as. Et puis, bon, tu écris l'histoire, tu ne laisses pas l'histoire, tu ne subis pas l'histoire. Subis pas l'histoire, oui. Donc, ce sont des choses, en tant que jeu élève, qui marquent forcément. Donc, voici un peu comment est-ce que nous nous sommes dit, bon, il faut que nous nous organisions pour voir comment est-ce que cela se passe. Est-ce qu'on peut citer quelques batailles gagnées par la FECI ? Par exemple, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que la FECI a véritablement apporté à la Côte d'Ivoire ? Alors, oui, effectivement, c'est une très, très bonne question. Merci beaucoup que vous posez. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a un procès généralisé contre la FECI. Absolument. Voilà, on ne fait pas la distinction entre ce qui est arrivé maintenant, la décision qui a été prise et puis tout le reste. Et la FECI, quand elle est arrivée en 1990, il y avait un besoin de s'exprimer dans le milieu scolaire et universitaire. Mais pourquoi ? Si on ne voit pas le passé, on va mal juger, on va mal appréhender les choses. Déjà, le monde, le peuple de Côte d'Ivoire, devait être fier de sa jeunesse. Parce que cette jeunesse a toujours voulu. Parce que le politique, il crée le cadre pour que vos conditions de vie soient meilleures selon leur point de vue. Il trace une société, ok ? Mais il appartient à ceux qui sont dans cette société de participer ou bien de subir ou bien de ne rien apporter. D'accord. Donc, pour que 1990 soit un moment où on avait besoin qu'il y ait une pluralité, ça a commencé d'abord en 1950. 1951 avec l'AGSI, l'Association générale des éditions du Continuement. Nous allons très loin en 1951. Non, non, ce n'est pas loin. Pour mieux comprendre l'importance de l'AGSI en 1990, il faut savoir qu'en 1951, il y a des étudiants déjà qui luttaient aux côtés du PDCI pour que le pays soit un pays indépendant. D'accord. Et après cela, il y a eu l'UGSI qui est venu aussi avec l'Association de l'AGSI et d'autres mouvements pour créer l'UGSI. Et l'UGSI qui vient en 1956 pointe du doigt la colonisation. Et se bat aux côtés des hommes politiques jusqu'à ce que nous arrivions à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et quand le pays devient indépendant, ça veut dire que les jeunes ont participé, les jeunes ont voulu une société indépendante. Et donc, en 1960, lorsque le pays est indépendant et que le président Oufoui prend les rênes du pouvoir, alors dans ce milieu, l'organisation continue. Mais le président Oufoui prend le dessus en créant le MESI. Je vais laisser les autres détails. Le MESI fonctionne comme une sous-section du PDC. Selon le bon vouloir du parti au pouvoir. Selon son bon vouloir. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les organisations qu'il y a citées tout à l'heure ont fonctionné dans des milieux qu'on disait des milieux politisés. Au Sénégal, en France, tout ça. Et donc, le président Oufoui a voulu, c'est-à-dire une école loin de la politique, loin des revendications, pour construire sa vision. Donc, ça a été le cas. Le MESI est resté de 1969 jusqu'en 1990. D'accord. Mais en 1990, il y avait de plus en plus de besoins de pluralité. En 1990, on se rappelle aussi côté politique du multipartisme. Mais c'est justement... Oui, de la crise économique qui avait commencé quelques années avant. Ce sont ces effets-là qui ont fait que la FECI est née, avec plusieurs organisations. Et la FECI a participé activement au retour au multipartisme. D'accord. Donc, les FECI sont pensées que... Un point important, retour au multipartisme. Retour au multipartisme. Au multipartisme, favorisé par la FECI. Oui, bien sûr. D'accord. Aujourd'hui, les politiques peuvent se tirer le drap, mais la FECI a été le mouvement étudiant qui est d'abord allé dans les rues, qui a revendiqué, et puis qui a bravé tout ce qui était comme obstacle, avant que les hommes politiques ne viennent s'associer... Et pour les élèves et étudiants. Oui, c'est pareil. Quand la FECI naît, elle se déploie. Elle se déploie dans les lycées, dans les collèges, et puis elle fait son assise, et puis maintenant, elle continue. Elle commence à revendiquer. Le fait même que la FECI a été là, pour nous amener à la pluralité, aujourd'hui, tout le monde s'exprime, l'espace audiovisuel est libéralisé. La FECI a contribué. Il a contribué. Ardemment. Ardemment. Aujourd'hui, il y a des universités un peu partout. Ça, c'était une revendication principale de la FECI. D'accord. Parce qu'il y avait de plus en plus d'étudiants, et il fallait que les gens soient orientés, affectés, orientés, pardon. Donc, il le fallait. La FECI a contribué à cela. Mais un autre point important. Oui. Quand on arrive en 93, 94, il y a eu près de 22 000 bacheliers. Nous sommes très loin. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui n'étaient pas connus à cette époque. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, mais on vous écoute, 93, 94. 93, il y a eu 22 000 étudiants. Et après les orientations, il en restait encore. Il y avait 7 000 étudiants qui n'avaient pas été orientés, affectés. Mais la FECI a exigé qu'ils soient affectés. Mais le gouvernement d'alors a dit que non, mais d'abord, il n'y avait pas de place. Donc, la FECI a proposé que dans les grandes écoles, on envoie des personnes. Ah, donc cette décision gouvernementale d'envoyer des élèves ou le supplus d'étudiants qui n'arrivent pas à se faire orienter dans nos universités publiques, dans les grandes écoles, vient de la FECI. Cette proposition vient de la FECI. pour dire qu'il faut vraiment envoyer le maximum. Mais là, le problème qui s'est posé, c'est que le gouvernement d'alors a dit qu'il n'y avait pas de moyens pour réunir des commissions. Un fait important, la FECI s'est organisée. Il y a, nos contemporains sont là, il y a Jean Blegre, qui était le numéro 2 de... de Jean Blegre a été à la tête de cette commission. Et puis, cette commission s'est organisée à Boubouadjamé. Ils ont orienté tous les 7000 étudiants. Eux, ils ne pourront pas venir témoigner aujourd'hui. Ils ne le diront pas. C'est vrai que quand il y a des couacs... Peut-être aussi qu'ils ne le savent pas. Ils ont été orientés, mais est-ce qu'ils savent que c'est grâce à la FECI ? Ils savent que la commission s'est mise sur pied. Ça a été dirigé par un FECI. Et puis, oui, ça a été fait au vu aussi de tout le monde. Donc, ils savent. Et puis, attends, un autre fait encore fondamental. Quand on arrive vers 2000, là, on s'approche d'ici, en 2000, quand le FPI vient au pouvoir, le FPI a voulu changer les frais d'inscription, qui doit passer de 6000 à 50000. Oui. À l'université, on s'en souvient. À l'université. Là, encore, il a fallu qu'il ait la FECI. En ce moment, comme on s'opposait, il y a eu le séminaire. Et à ce séminaire, en tout cas, les positions étaient tranchées. Il y a des camarades, notamment ceux de Bouaké, qui sont venus, avec certains camarades d'Abidjan, qui ont refusé même le précis d'augmentation. Par exemple, 6000 francs. Quand on dit 6000, apparemment, ce n'est rien. Mais déjà, à l'époque, c'était difficile. Non, c'était difficile. Mais on s'est inscrivait même, peut-être vers la fin, vers la fin de la couture des délais. Donc, ça veut dire que c'était vraiment important. Mais les FECI sont refusés. La FECI a refusé. Et ça, lorsque la nouvelle a été donnée que la FECI est dans sa position qu'elle refuse, à travers Jean-Édipopieux, les étudiants étaient heureux. Tout cela ne peut pas venir témoigner aujourd'hui. Mais vous êtes là pour témoigner à leur place. Bien sûr. C'est ce que je suis en train de faire. Donc, il y a eu ces étapes-là. Il y a eu ces époques. Et un autre fait, en 2004. Il y a beaucoup de faits. On va prendre ce dernier fait pour qu'on suive l'entretien. L'aide des étudiants de Bouaké. Leur aide. Puisque les étudiants de Bouaké s'étaient déplacés à cause de la guerre, ils dormaient dans les gares. Vous voyez, ils n'avaient pas de logis. Ils dormaient en tout cas à la belle étoile. Donc, les étudiants, les fécistes de cette époque de Bouaké ont demandé une aide au Brin de la République. Oui. Mais ça n'a pas été facile. Et lors des revendications, un étudiant a perdu la vie. Goblossé Jean-Louis. Je voulais vraiment saluer sa mémoire ici. Goblossé Jean-Louis a perdu la vie parce qu'ils lui ont tiré là-dessus. Il est mort. Les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ont tiré sur lui. Il est mort. Il était à Abobo. Mais un fait extrêmement important lié à cela, lorsque les étudiants de Bouaké tentaient de recevoir leurs aides, j'étais là quand j'ai vu son père s'entretenir avec le général Thérène C.P. à son âme. Qui disait, vous voyez, moi, mon fils est parti. Les gens sont partis prendre l'argent. Qu'est-ce que nous faisons ? Qui peut nous aider ? Mais je veux dire que lui, il a perdu un fils. Mais de l'autre côté, l'autre tableau, les gens sont rentrés par l'argent. Ça, c'est un sacrifice qui a été fait. Aujourd'hui, personne ne peut en parler. Nous, nous en parlons pour dire aux gens, mesurez vos propos. Il faut faire la différence entre les actes posés qui sont graves et la marche des mouvements qui apportent beaucoup de choses à la Côte d'Ivoire. Vous avez cité beaucoup de choses, bien sûr. Mais ce que les gens ne comprennent pas, ce que les Ivoiriens ne comprennent pas, c'est l'apparition, justement. Parce que c'est très beau, tout ce que vous citez. On est particulièrement à la fin de la première partie de cette émission. Vous allez sûrement répondre à cette question. Et puis, on va marquer une courte pause. C'est l'apparition des machettes à l'université. Le temple du savoir. Comment vous expliquez cela ? Les machettes arrivent, et effectivement, c'est grave, dans le temple du savoir. Comment est-ce qu'un mouvement qui s'est engagé pour lutter pour les meilleures conditions de vie pour les élèves étudiants peut arriver subitement à utiliser les machettes ? Alors, c'est une autre étape de la FECI. C'est-à-dire que c'est parti de 99. 99, 2000, c'est là que cette crise officiellement a commencé. Mais il y a un fait notable avant cela, c'est que les partis politiques étaient maintenant entrés en scène. Chaque parti voulait avoir la FECI avec lui. Mais parce que la FECI avait déjà commencé à copiner avec les partis, avec la politique, déjà dans les années 50. Bon, pas forcément la FECI, mais je veux parler des organisations étudiantes et scolaires. Bien sûr, parce qu'il y a le second de la FECI qui dit qu'il ne peut y avoir d'écoles nouvelles sans démocratie véritable. Dans ce mouvement militaire, pour qu'il y ait une démocratie ? Et s'il y a une démocratie, les gens estimaient que nous estimions que, oui, on pouvait avoir la chance d'avoir une école nouvelle avec toutes les égalités, toutes les injustices réparées pour arriver à l'époque à laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais en même temps, quand les hommes politiques entrent en ligne de compte, d'autres intérêts entrent en jeu. Ce ne sont plus les intérêts des élèves étudiants seulement, il y a des gens qui ont leur calendrier, mais qui ont en même temps leur partenaire au sein de la FECI. Et ceux-là s'empoignent. Donc, c'est lorsque la politique vient au grand jour pour vouloir se tirer la FECI, avoir cette structure, que tout ça est arrivé. Évidemment, ce sont les FECI qui ont pris ces actes, mais je veux dire que la politique a rentré la dédain. Mais ce n'était pas cette faction-là seulement. Il y avait ceux-là, il y avait ceux qui étaient, ceux qui s'acquignaient avec les partis politiques, et donc ils nous ont amenés à ça. Et il y avait d'autres qui voulaient une FECI authentique, comme par exemple les camarades de Boaké, et puis d'autres camarades d'Abidjan, qui, dans la lutte interne, n'ont pas pris le dessus. Mais ceux qui avaient ces calendriers ont pris le dessus. Et donc, on pouvait aisement assister à cette honteuse crise. D'ailleurs, je me souviens que quand je lisais un des livres de Charles Bleu Goudé, il a publiquement demandé pardon pour les actes qui sont arrivés sous son mandat. Pour dire que cette crise a jeté la honte sur notre université, ce n'est pas normal. Donc, il demande pardon à tous ceux qui étaient là et à l'opinion nationale et internationale. Ça, c'est un acte à saluer. Je veux dire que chacun de nous reconnaît que, oui, à cette époque, ça, ce n'était pas vraiment joli à voir. D'accord. OK. Ce n'était pas joli à voir. Et il y a aussi des faits marquants. On va marquer une courte pause, si vous le voulez bien. On reviendra pour parler encore des machettes. Et vous, vous avez une histoire à partager avec les téléspectateurs de cette info. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada